Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors voilà, aujourd'hui ce que je voudrais faire, c'est commencer à vous parler, c'est peut-être un des premiers volets, ce qui pourrait être une pièce importante, on va dire, de ma future conférence, en guillemets, pour évangéliser, c'est faire comprendre aux non-croyants que les circonstances, les circonstances viennent de Dieu, mais vraiment, vraiment, il faut mettre ça en exergue, les circonstances viennent de Dieu. Pourquoi je dis ça ? Parce que je l'ai vécu, et le Seigneur m'a fait comprendre des choses. Alors, tout être humain, il dit, j'ai réussi un examen, waouh, je suis très fort, j'ai fait premier de ci, j'ai fait premier de ça, j'ai gagné une course, j'ai gagné un championnat de football, j'ai gagné un championnat de tennis, je suis le meilleur, ah, j'ai eu une promotion, ça veut dire que je suis meilleur que tous mes collègues. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Si vous avez eu quelque chose, c'est parce que déjà, ça rentre dans le plan que Dieu a pour vous. Dieu, il a donné un plan à chacun de nous tous, il a un plan pour chacun de nous. Donc, sur Terre, il y a des plombiers, il y a des garagistes, il y a des ouvriers, il y a des patrons, et justement, il y a des footballeurs, il y a des stars, il y a des chanteurs, il y a des caissières de supermarchés, il y a des doctoresses, il y a des docteurs, il y a des vétérinaires, et justement, chaque corps de métier, chaque personne a son métier, ça fait partie du plan de Dieu, c'est ce que Dieu vous a donné, professionnellement. Maintenant, je ne parle pas que professionnellement, d'accord ? Vous êtes avec un conjoint avec qui ça va, vous avez un conjoint, vous avez une femme ou un mari dans votre vie, vous avez des enfants, depuis de longues années, depuis pas de longues années, vous commencez, ou bien tout d'un coup, vous venez de rencontrer quelqu'un, tout ça, ces circonstances vous ont été données par Dieu. Eh oui, parce qu'il a un plan pour vous. Il a un plan pour vous. Le hasard et la chance n'existent pas. Donc, quand vous réussissez quelque chose, ce n'est pas de la chance, c'est Dieu qui accorde dans votre vie le fait de réussir quelque chose ou pas. C'est tout. Donc, je vais vous expliquer, par rapport à ce que je connais mieux, ma vie. Donc, ma vie, elle est simple. Elle est simple. Donc, quand j'étais plus jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, dans la vingtaine d'années, bon, j'avais un physique avantageux, j'étais assez populaire comme garçon. Et, ben ça, c'est grâce à Dieu. Déjà. Et malheureusement, ma chère, le pêcheur que je suis, il n'a pas trouvé rien de mieux à faire que de se vanter après, de se gonfler. Ah, je suis quand même beau. j'ai du succès. Et j'ai commencé à me gonfler, à pécher, en actes, en paroles, en pensées. J'ai commencé à devenir arrogant avec les gens. J'ai commencé à avoir des pensées mauvaises. J'ai commencé à fomenter dans mon esprit des mauvais plans pour arriver à mes fins dans tous les secteurs de ma vie. Et, euh, j'avais de l'hypocrisie, j'avais la critique facile. Et, je suis allé tellement loin avec ça. Bon, mon dada, moi, c'était de changer de femme tous les week-ends quand j'allais en boîte. J'étais dit, j'okais. Je changeais de, 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 de partenaire, comme ça se fait dans le monde, chaque semaine. Chaque semaine, voilà. Et puis, eh ben, ça roulait comme ça. Mais simplement, vous pensez quoi en étant hypocrite, critiqueur, euh, en changeant de partenaire tous les week-ends ? Parce que quand je changeais de partenaire tous les week-ends, forcément que je faisais des mauvaises, des fausses promesses à, à toutes ces femmes. Et, ben, vous pensez bien que ce curriculum vitae-là, tout ce que je viens de vous évoquer, il y a une chose qui est sûre, ça ne plaisait vraiment pas à, mon père, céleste qui est dans les cieux. Et ça, moi, je m'en sou, je ne m'en souciais pas. Et je faisais de l'excès d'alcool, et je faisais de l'excès de drogue, parce que, voilà, quoi, c'est le monde. En plus, excès d'alcool, excès de drogue, quand on sait que le Seigneur n'aime pas l'ivrognerie, la drogue, je ne vous en parle pas, avoir multiples conquêtes, ça, le Seigneur n'aime pas du tout, normal, être menteur, ça, il déteste, être hautain, il déteste ça, par-dessus tout, car il est dit dans la Bible, le Seigneur, le Seigneur abaissera les orgueilleux, ce que j'étais, abaissera les orgueilleux, et élèvera les humbles, du reste de ma vie, maintenant que j'ai appris l'humilité par le Seigneur, elle va beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux, ça, c'est clair et net, alors c'est pour ça, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes quelqu'un qui avait de la réussite, parce que, il y a aussi ce que, je ne comprends pas, et on ne peut pas tout comprendre, c'est ce que je dis toujours, il y a des fois on est puni, des fois pas, et des fois j'ai constaté que de mauvaises personnes, de mauvaises personnes aux yeux de tous, qu'ils le montrent, qu'ils le proclament, qu'ils le disent, comme j'étais une mauvaise personne, et je ne suis toujours pas parfait, je suis pêcheur, de toute façon, quoi qu'il en soit, je suis pêcheur, aujourd'hui je suis sauvé par la grâce, de mon Père Céleste, par Jésus Christ, parce que je l'ai accepté dans ma vie, et j'en ai fait mon Seigneur, et mon Sauveur, c'est ce que je vous encourage à faire, à lui parler, à lui parler, à lui parler normalement, une prière, ce n'est pas notre Père qui est aux cieux, oui ça peut être, oui c'est une prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, elle dit tout, mais ça ne sert à rien de la répéter 20 fois, ce n'est pas ce que Dieu vous demande, ce qu'il vous demande, c'est d'être sincère avec lui, puis il lui dit, écoute Seigneur, là je dois te parler, ça, voilà, ça ça me fait souci, ça, voilà, c'est ça qu'il veut, une prière pour Jésus, et une prière pour Dieu, c'est ça, c'est simplement lui parler, alors il est dit aussi dans la Bible, rentre dans le lieu secret qui est ta chambre, ferme la porte, et ton Père Céleste qui est dans les cieux, eh bien, t'attends déjà, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le Seigneur, lui, il sait déjà tout ce qu'on va penser avant de l'avoir pensé, il sait déjà tout ce qu'on veut faire avant de l'avoir fait, seulement, c'est aussi écrit dans la Bible, et ça rejoint tout ce que je viens de vous dire pour les circonstances, c'est écrit dans la Bible, ceci, l'homme fait des plans, mais c'est Dieu qui a le dernier mot, en gros, quelque chose comme ça, c'est Dieu qui a la décision, ben oui, vous pensez vouloir faire quelque chose, je vais vous expliquer après, alors comme je vous expliquais, je reviens à moi, j'étais hautain, arrogant, excédit, ivroniorie, à drogue, la fumette, et je plaisais pas, et je plaisais pas à Dieu comme ça, jusqu'au jour où il m'a pris à mon propre jeu, il m'a envoyé dans les pattes une femme, voilà, que Dieu lui pardonne aussi ses péchés, que Dieu la bénisse, et bénisse son mari aujourd'hui, et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a envoyé cette femme qui était, je vais dire, à la fin, je l'ai vu, qui était investi d'un démon, donc c'est quelqu'un qui m'a anesthésié complet, je n'ai rien vu venir, et finalement, ça a couru à ma perte, j'ai couru à ma perte, je me suis retrouvé sans rien du tout, parce qu'en fait, après, j'ai eu mon premier fils avec cette personne, mon premier fils qui refuse encore de me voir aujourd'hui, parce que, je ne sais pas, les gens lui ont raconté tellement de méchanceté sur moi, ils m'ont tellement inventé une vie, voilà, que Dieu leur pardonne, mais, et que Dieu, finalement, ouvre les yeux de mon fils Brian, un jour, qu'il puisse voir que son papa, ce n'est pas ce qu'on a dit, voilà, et je sais que le Seigneur me le ramènera, ou pas, là aussi, c'est, je lui ai demandé, je lui demande dans mes prières, de me ramener mon fils Brian, parce que ça fait, des années que je ne l'ai pas vu, la dernière fois que je l'ai eu en pension, il avait 9 ans, aujourd'hui, il a 23 ans, il vient d'avoir 23 ans au début de semaine, je n'ai même pas pu lui souhaiter son joyeux anniversaire, j'ai seulement mis un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux, où il y va peu, Instagram, donc voilà, et, mais ça fera son oeuvre, parce que je sais que, à force de prières sincères, si on est sincère, un ou six, si on est sincère, et bien, le Seigneur, toujours, ne nous laisse pas tomber, il nous exauce, et je vais vous dire une chose, quand je dis ça, il ne faut pas dire, ah Seigneur, je veux un million, non, parce que je vais vous expliquer, ouah, j'ai une Ferrari, le Seigneur, les amis, frères en Christ, le Seigneur, il n'est pas là pour exaucer nos convoitises, il est là pour pourvoir à nos besoins, enfin, il est là, il n'est pas que là pour ça, mais, quand il agit pour nous, ce n'est pas pour nous combler de nos convoitises, mais, nos prières font mouche au moment, où, par exemple, on s'adresse à lui, en lui demandant, voilà, un retour d'un fils, une amélioration de santé, des circonstances, lui demander des circonstances favorables, pour tel et tel examen, ou telle et telle chose, et là, il, si vous lui donnez votre vie, que vous lui parlez souvent, que vous ouvrez votre Bible, bref, que vous avez une relation avec lui, parce que c'est ça, avoir une relation avec Christ, c'est ça, avoir une relation avec Dieu, aussi, c'est d'avoir une relation aussi, avec Jésus Christ, et surtout avec Jésus Christ, qui nous justifie par rapport à son Père, simplement, avoir une relation avec lui, ça veut dire, se plonger dans la Bible tous les jours, fréquenter des frères et des sœurs, dans une assemblée, ça fait un bien énorme, vous restez focus on Christ, comme disent les anglais, et ça vous transporte tous les jours, moi je vois bien, si je ne lis pas ma Bible un jour, si je ne vais pas à l'assemblée, assez longtemps, je ne suis pas bien, c'est un mal interne, parce que simplement, Dieu m'a donné le Saint-Esprit, et je refroidis le Saint-Esprit, et on a tendance à refroidir le Saint-Esprit, c'est pour ça les amis, qu'il ne faut pas refroidir le Saint-Esprit, il faut avoir cette relation, il faut vouloir cette relation, il faut lui dire, Seigneur donne-moi une relation avec toi, je désire une relation avec toi, et vraiment pas, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 2 mois, une fois toutes les semaines, non, il ne faut pas être chrétien le dimanche, de 9h à midi, comme il y en a beaucoup malheureusement, ça doit devenir un mode de vie, et c'est un mode de vie, c'est ce mode de vie là que j'ai choisi, alors bien sûr, vous me connaissez, homme de spectacle, chroniqueur sportif, mais attention, il y a une seule chose que je sais, que je garde dans mon cœur, tout autant que je puisse aimer mon sport, tout autant que je puisse aimer faire de la scène, même si ça fait longtemps que je n'ai pas pu en faire à cause du Covid, voilà, la première chose, la personne la plus importante, dans ma vie, c'est Jésus Christ, la chose la plus importante, la personne surtout la plus importante, la divinité et mon Dieu, la plus importante, c'est Jésus Christ, et je le mets à la première place de ma vie, du moins j'essaye, mais c'est plus pareil, depuis 5 ans que je suis converti, tous les jours je pense à lui, tous les jours je pense à ma foi, et quand je pêche, je m'arrange pour demander pardon tout de suite, alors les circonstances, on peut demander, Seigneur, puisses-tu me guérir de cette maladie, alors ça ne vient peut-être pas des fois, tout de suite, mais à force de prière et d'y croire, il faut y croire, il faut y croire, c'est la foi qui fait, c'est la foi qui fait, le Seigneur peut tout, je vous donne un exemple, le Seigneur, vous connaissez ou pas, Yanis Gauthier, pasteur, je vais vous expliquer, Yanis Gauthier était à la base, un délinquant, un voyou des cités, malgré lui, il est né, comme il le dit lui-même, dans son témoignage, il est né d'une, du coup d'un soir, on va dire, vulgairement, et il a vécu vraiment des affrêtants enfants, puisqu'il n'a pas eu ses parents, qui l'ont complètement laissé tomber, c'est sa tante qui s'en est occupée, mais elle le gardait, parce qu'il représentait, une allocation familiale, elle passait son temps à le battre, à le maltraiter, il ne pouvait pas faire ses leçons, bref, il a eu une vie d'enfance terrible, il a fini en prison, suite à des braquages, il a pris 20 ans de prison, il avait Manu, sa femme, qui, bien sûr, était chrétienne, et qui n'a pas lâché, qui n'a pas lâché, parce que c'est une fervente chrétienne, qui est vraiment guidée par Dieu, qui lui parlait de Dieu, lui, il l'envoyait pêtre, 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 mais elle, elle n'a pas lâché, elle venait au parloir, au prix de sa réputation, au prix que les gens la détestaient, se moquaient d'elle, mais non, Manu, elle tenait bon, elle allait, elle allait au parloir, et un jour, un jour, Yanis a ouvert une Bible, il a été touché, et il arrive vers Manu au parloir, et il lui parle de Dieu, est-ce que ton Dieu peut faire ça pour moi ? Et elle, elle a prié, elle a dit, mais Dieu, je vais lui prier, qu'il te sorte de cette prison, et puis Yanis, il lui dit, mais Manu, j'ai pris 20 ans de prison, j'ai fait 3 braquages, on ne va jamais me sortir, et un jour, suite à cette prière, et puis bon, avant ça, en même temps, Manu était enceinte, et elle allait accoucher, et Yanis était condamné à ne pas avoir net, son fils, ou sa fille, sa fille, et ce qui s'est passé, c'est que, un ou deux jours après, d'après son témoignage, le directeur de la prison, on le convoque, et lui dit, j'ai jamais vu ça, il était en pétard, et Yanis disait, mais, qu'est-ce que j'ai fait, ah, j'ai jamais vu ça, des gens comme vous, on doit les garder ici, au frère avec nous, vous êtes dangereux pour la société, lui a-t-il dit, et il n'a pas compris, parce que la procureure, avait décidé de libérer, Yanis Gauthier, malgré ses 20 ans de prison, Amen, gloire à Dieu, Amen, et quand il arrive à la maison, sa femme lui dit, prends la valise, je vais accoucher, et quelques heures plus tard, Yanis assistait à la naissance de sa fille, et il l'avait, ou de son fils, je ne sais plus, et il l'avait entre les bras, si ça, ce n'est pas des circonstances favorables, là, il y a eu la main de Dieu, parce que Manu, sa femme, était une fervente chrétienne, qu'elle est dans la foi, et depuis Yanis, Yanis va dans le monde entier, pour annoncer la bonne nouvelle, Yanis va, prêcher la parole, dans le monde entier, il est pasteur, Amen, gloire à Dieu, alors, s'il est capable de faire, des choses comme ça, dans la vie de Yanis, il est capable de faire, des choses comme ça, dans votre vie, et la mienne, n'oubliez pas les amis, pensez que les circonstances, ne dépendent pas de vous, mais, de votre foi, déjà, en premier, en Jésus Christ, remettez lui, votre vie, et vous verrez, vos circonstances, seront beaucoup mieux, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, que Dieu vous bénisse, on se revoit tout bientôt, ciao, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,